Voilà, Gérard est avec nous de Surenne, on a 2-3 minutes avant de faire la pause et de repartir sur un morceau trans avant d'aller vers Balade Nocturne. Qu'est-ce que tu as fait de ce week-end mon petit GG ? Bah pas grand chose, samedi le temps était un peu trop lourd donc on n'est pas trop sortis. Vous êtes lourds hein ? Ouais, sinon samedi soir qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé l'hommage à Daniel Balawan. Alors, est-ce que Jean-Pierre Souser m'a appelé pour ça ? On peut appeler Souser vite fait pour qu'on parle de... Vite fait, vite fait, ouais vas-y parle-en toi. Non, c'était bien, j'ai bien aimé les chanteurs qui sont passés donc ça a été bien. Aujourd'hui, bon, le temps a été couvert donc pas question de sortir. J'ai regardé le Grand Prix de Monaco avec 3 départs, après je me suis tapé du foot. Ah ouais, alors qu'est-ce que ça a fait la France ? Elle a gagné par tir au but, 3, 3 tir au but à 2. Ah, ils sont allés quand même jusqu'au pénalty parce que les deux buts de... Le deuxième but, enfin le premier but de Zidane est magnifique mais le deuxième but des Japonais, il est extraordinaire. Ils jouaient la France, ça ? Ouais, ouais, ouais. Match amical, c'est le même tournoi qu'ils avaient fait au Maroc, c'est avant la Coupe du Monde. Là, c'est le même. Ils ont joué contre le Japon, ils ont gagné au pénalty. Déjà, le premier but du Japon était largement contestable. Ouais. Mais bon, contestable. Enfin, on a quand même gagné par 3 tirs à 2 au pénalty. La mort subite, comme on dit, c'est bien. Et la France. Ouais, ouais. Non, la mort subite, c'est le pénalty. C'est quoi ? Il y a la prolongation et qu'il y a le but. C'est la mort subite, ça ? Non, c'est les tirs au but, justement. Ça s'appelle la mort subite, ça ? Ouais, ouais, non. Non, mais non, c'est les prolongations. C'est les prolongations, c'est ça, oui. C'est le but en or. C'est le but en or, c'est ça, la mort subite. Mais là, ils l'ont pas fait. Là, c'est les pénalty. Ah non, ils ont fait directement la pénalty. Il y a 15 ans de PSG, l'autre, il a avec ses gros sabots. Ça, dans moi, il me raconte la vie. en privé. Oui. Parce que Gérard m'a parlé de son week-end, il a regardé L'Hommage à Balavoine et tu m'as dit que tu l'avais vu, toi aussi. Salut, Gérard. Salut, Jean-Pierre. Voilà. Alors, je sais que tu veux plus trop passer sur l'antenne, mais juste pour parler de cette émission de samedi, est-ce que vraiment, L'Hommage à Balavoine était bien fait ? Super réussi, hein. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Moi, ce qui m'a plu, c'est tous les artistes qui ont rendu hommage. Ils sont tous égales les uns les autres et qu'ils ont bien chanté. C'est super. Et surtout rock voisine, donc il a fait la reprise Je ne suis pas héros. Et voilà. Et de Liane Fouly, d'ailleurs, et tout. Et les autres. Et David Davidet aussi. Super bien. Réussi. C'est vrai, c'est bien réussi quand même. Ouais. Je veux que je te chante au chanteur pour voir un peu s'il veut réussir. Vas-y. Il avait tout calé, putain. Ah, il est prêt. Et je vous assure sur la tête de ma mère que c'était pas prévu. Mais il est ready, le mec. Ah, putain, c'est énorme. Je me présente, je m'appelle... Je serai toujours autant surpris de ce mec. Je voulais bien priver. Mais il m'appelle dans mon bureau en me disant que plus jamais il passera sur l'antenne. Et tous les autres, il me rappelle pour y passer. Et à chaque fois, il a une cassette de prête. Quelle voix. Mais quelle voix. Et dire que ça ne mange pas depuis trois mois, ça. Ça a perdu 70 kilos. Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait perdu... Il était tombé. Il n'avait plus de sens. Quel talent ! Mais quel talent ! Je vais écrire une chanson dans mon... Je vais écrire. Un arghé, c'est qu'il y a un très long. Pour faire danser dans les soirées de M. Luron. Il a la rage quand même, hein ? Oh là là, et puis il n'est pas dans le temps. Oh là là, c'est énorme. C'est un sale hommage, ça, hein ? Il faut qu'il y ait le sale temps dehors, mais là, c'est quel sale hommage. Jean-Pierre ! Jean-Pierre ! Jean-Pierre, est-ce que t'es là ? Ah oui, il est là, oui. Bon, très bien. Se pesternera devant moi. Je ne savais pas qu'on pouvait se pesterner devant des gens. Ouais, je vais te dire ouais. Je vais te dire ouais aussi, ouais. Et je te lève pour prolonger le combat. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo, on peut applaudir quand même. Il n'y a pas cent mille personnes dans le studio, on est quatre, mais c'est bien. Je ne me suis pas entraîné, ni rien, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le talent. Mais tu avais quand même préparé la cassette au cas où. Ouais, pour faire plaisir. Bon, toi, mes fans et à ceux qui m'écoutent, voilà. Ah là là, la voix qui a un rôle comme je l'aime. Très bien. Bah écoute, Jean-Pierre Sosère, merci de nous avoir... Bon, bah je te remercie de m'avoir appelé tout à l'heure, quand même. Ouais. Parce que je t'inquiète pour mes problèmes, mais il faut que ça s'arrange, tu vois. Bah écoute, on essaie d'en parler en antenne ? Ouais, plutôt, c'est beaucoup mieux que ça reste dans le privé, tout ça. D'accord, ok, très bien. Sinon, ça va faire l'effet d'une bombe. Ok. Allez, à tout de suite. Salut. Salut.